Salut à tous et bienvenue, je suis aujourd'hui à Rouen sur mes terres natales et la terre où est né Will Yarn, contraction de Will, la volonté, Yarn, un fil. Jeu de mots basé sur le prénom William Guillaume Conquérant qui est mort ici au 11e siècle après avoir conquis l'Angleterre et s'est assis sur le trône anglais qui est d'ailleurs le petit logo de mon entreprise. Je vous propose de faire un petit tour de la ville et toujours en rapport avec la tapisserie de s'étonner de ces nouveaux endroits d'inspiration où on peut toujours puiser de nouvelles idées. Mais avant de commencer le tour de la ville, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit William à la fin de la vidéo ou sur le petit descriptif en bas où il y a marqué s'abonner et de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et de partager surtout vos idées et vos réflexions sur la tapisserie. Et bien sûr, quand on pense tapisserie, on parle peinture, il est difficile d'être à Rouen sans parler de Monet. Je suis devant la cathédrale de Rouen comme on peut voir derrière moi ici la tour de beurre et là derrière la tour Saint-Rourain. Monet qui a peint à peu près une vingtaine de fois la cathédrale de Rouen comme on peut voir derrière moi avec le superbe clochet et la flèche. Et donc je vais pouvoir vous montrer les images suivantes de l'endroit d'où il a peint ces fameux tableaux. Je vous propose un petit tour rapide également pour derrière moi le bâtiment qui a servi de point de vue à Monet pour peindre ces tableaux de la cathédrale. Bâtiment qui est aujourd'hui l'office du tourisme de Rouen dont la construction remonte au début du XVIe siècle. Surnommée par Victor Hugo la ville sans clochers, la ville de Rouen contient quelques superbes monuments comme la Bastille derrière moi où l'on peut voir une véritable dentelle de pierre. Monument fait de pierre calcaire toujours idéal pour un travail en tapisserie avec ses clairs et ses obscurs. Construite sur plusieurs siècles, la Bastille de Rouen contenait pendant longtemps un couvent de femmes. Elle contient aujourd'hui l'un des plus importants orgues d'Europe avec plus de 3000 tuyaux. C'est parti. 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 , la ville de Rouen . C'est parti. C'est parti. C'est parti. du XIIIe siècle malheureusement en travaux. J'en profite pour vous montrer d'autres images de l'église Saint-Maclou, un autre monument de dentelle de pierre. Derrière moi la rue Saint-Romand avec l'historiale Jeanne d'Arc. Aucun rapport avec la tapisserie, si ce n'est que pour vous donner une ordre d'idée en termes de date, Jeanne d'Arc a été brûlée en 1431 et la tapisserie dite de l'apocalypse exposée à Angers date de la fin du XIIIe siècle. On est à peu près 50 ans avant la naissance et la mort de Jeanne d'Arc qui fut relativement proche puisque Jeanne d'Arc est morte à l'âge de 19 ans. Elle a d'ailleurs été brûlée sur la place du vieux marché. Ah tiens dis donc, la flèche est en travaux là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de réfléchir à de nouveaux terrains d'investigation pour trouver l'inspiration. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.